Musique Bonjour mes chers, j'espère que vous allez bien. Me voilà encore une fois de retour. Il s'agit toujours de l'unité d'hysme et cette fois-ci c'est l'orthographe. Page 88 Les homonymes, la, la et la. Bien sûr et comme d'habitude, avant de faire les exercices mes chers, prière de réviser la leçon qui existe déjà dans ma chaîne et je vous rassure que vous allez la bien comprendre parce qu'il y a des petites astuces qui vont beaucoup vous aider pour faire la différence entre ces trois homonymes. On commence ? Allez ! 1. Indique la nature grammaticale des mots hongras. Indique la nature grammaticale des mots hongras. Dans les années 1950, les Russes décident d'envoyer un être vivant dans l'espace. Ils choisissent une petite chienne de trois ans. Trouver dans la rue. La rue. Comme vous voyez ici, il s'agit d'un groupe nominal. Et dans le groupe nominal, on a le déterminant et le nom noyau. Donc là ici, c'est un article défini. C'est un article défini. Le 31 octobre 1957, on l'a conduite sur un cosmodrome. La conduite. Ici, il s'agit du pronom personnel plus le verbe avoir. Prenom personnel plus verbe avoir. Là, c'est un adverbe de lieu. On l'a embarqué. Là, très bien. C'est pronom personnel plus verbe avoir. Sur Spoutnik 2. Un satellite qui décolle le 3 novembre 1957. Ce jour-là, un adverbe de temps cette fois-ci, la chienne, groupe nominal, donc c'est un article défini, devient le premier être vivant à aller dans l'espace. Les Russes l'ont appelé Leïka, mais la presse américaine, là, article défini, la surnommée Mutnik, la surnommée Mutnik. C'est le pronom personnel plus verbe avoir. Pardon. La bâtarde du Spoutnik. La bâtarde, c'est un groupe nominal, donc là, c'est un article défini. Deuxième exercice. Entoure les la qui indiquent le lieu et souligne ceux qui traduisent le temps. Donc, comme vous savez, là, elle a l'accent. C'est un adverbe qui peut indiquer le lieu ou bien le temps. Ça dépend de la phrase. Donc, quand il va indiquer le lieu, on va l'entourer. Et quand il va indiquer le temps, on va le souligner. Là-bas, dans le lointain, c'est le lieu, donc on va l'entourer. S'élève la plus haute montagne d'Europe, le Mont Blanc. Cette nuit-là, pardon ici, je dois seulement souligner là, c'est pas tout le complément. Donc, là, indique le temps. Il pleuvait. Troisième exercice. Donc, entre parenthèses, on va trouver les choix. Et on doit, et c'est à nous de choisir la forme convenable de là. Fatima était très inquiète. Sa petite fille avait disparu. Elle était d'autant plus inquiète que ce soir, on a là l'article défini ou bien le pronom personnel et on a là l'adverbe. Donc, bien sûr, il s'agit d'un adverbe de temps. Il pleuvait beaucoup. Fatima l'a cherché toute la journée. Donc, ici, on a déjà le participe passé qui nous indique qu'il s'agit du pronom plus le verbe avoir. Pour rien. Le soir, un voisin, là ou bien là, trouva. Donc, ici, il s'agit du pronom personnel, là. Dans une maison abandonnée. C'est là, l'adverbe, que la petite fille, là, l'article défini, avait trouvé refuge quand la pluie, là, l'article défini, s'était abattue sur la région, là, l'article défini. Complète avec là, là ou là. Le drapeau olympique. C'est Pierre de Coubertin qui l'a imaginé. Donc, est le pronom personnel plus le verbe avoir. Les cinq anneaux du drapeau représentent les cinq continents. En 1920, les Jeux olympiques ont lieu en Belgique. C'est là, donc c'est un adverbe, dans le plus grand stade d'envers qu'on le voit flotter pour la première fois, là, l'article défini. Dernier exercice, réécrit le texte en supprimant les fautes d'orthographe. Donc, ici, j'ai souligné les fautes d'orthographe qui existent dans ce petit paragraphe. La maison que vous voyez là m'appartient. C'est là que je suis née. Ma femme l'a habité longtemps. Je ne la vendrai jamais. Je vivrai là toute ma vie. La région est très agréable. Je ne la quitterai pour rien au monde. Donc, vous voyez, c'est correct au niveau prononciation et lecture, ici, on l'écoute. Mais à l'orthographe, c'est faux. Tout ce que je viens de souligner est faux. Voici la correction, mes chers. Là, article défini. La maison que vous voyez là, l'adverbe, m'appartient. C'est là, l'adverbe, que je suis née. Ma famille l'a habité, le pronom personnel plus le verbe avoir, longtemps. Je ne la vendrai jamais. Là, le pronom personnel. Je vivrai là toute ma vie. L'adverbe. La région est très agréable. Je ne la quitterai pour rien au monde. Là, le pronom personnel. Passons maintenant au lexique, les homonymes, page 99. Comme d'habitude, avant de faire les exercices, il vaut mieux réviser la leçon, mes chers. Parce que ça ne sert à rien de copier-coller les réponses. Mais plutôt, mon but, c'est que vous compreniez les leçons. Donc, on révise la leçon, puis par la suite. Ce n'est pas grave si on donne du temps à la correction, parce qu'on a déjà compris. Et même si on trouve des fautes dans la vidéo liée à la correction, on va comprendre pourquoi on a commis une telle faute. Et l'explication pour ne pas tomber dans le même piège par la suite. Donc, je commence par le premier exercice. Écrit les homonymes correspondant aux définitions suivantes. Donc, vous devez savoir que dans chaque lettre, on a des phrases qui contiennent des homonymes. Mais qui s'écrivent différemment et qui ont un sens tout à fait différent. A. Je suis le pire fléau du monde. Je termine un livre ou un film. Donc, le pire fléau du monde, c'est la faim. C'est le fait d'avoir faim et n'avoir rien à manger. Ça, c'est un grand fléau. Et la faim, quand je dis j'ai faim, j'ai envie de manger, s'écrit avec A-I-M. Alors que je suis la faim d'un livre ou bien d'un film, c'est la finalité. B. On me fête au mois de mai. Je suis le chef du village. Donc, on me fête au mois de mai. C'est la fête des mères. Donc, je suis une mère. La maman. Je suis le chef du village. Il s'agit du... Le... Mère. Ça s'écrit avec A-I-R-E. On se baigne dans mon eau. Il s'agit bien de la mer. Là, on va se baigner pendant l'été. C. Je suis dans un crayon noir. On vient chez moi pour extraire du charbon. Donc, ici, vous allez trouver que ce sont des homonymes qui se prononcent et s'écrivent de la même façon, mais qui ont un sens totalement différent. Donc, je suis dans un crayon noir ici. Donc, ça s'appelle la mine. C'est une mine. Et là où on extrait du charbon, ça s'appelle aussi une mine. Donc, vous voyez, ça s'écrit de la même façon, mais le sens est différent. 2. Trouve les homonymes de verre et de son, puis emploie-les dans des phrases. Donc, pour le mot verre, j'ai trouvé celui-là. Verre. Ma sœur a renversé son verre de lait. Par exemple, je bois du lait dans mon verre. Vous avez compris de quel verre il s'agit. Très bien, mes chers. Verre avec V-E-R-S. Le poème se compose de douze verres. Par exemple, son. Vous le connaissez bien. C'est le... Dans un litre, il y a 100 centilitres. Vous voyez? 100. Sans argent, on ne peut rien acheter. Donc, 100 et 100 se prononcent de la même façon aussi, mais avec un sens différent. Complète les phrases avec le nom convenable. J'ai mal à une dent. A votre avis, est-ce qu'il s'agit de dents ou bien dents? Regardez, ça existe déjà. Je vais aller chez le dentiste. Donc, il s'agit de la dent. Les enfants boivent du lait le matin. Quand vous voyez, lait ici, c'est un adjectif, alors que lait, c'est le lait qu'on boit. Donc, on va écrire lait L-A-I-T. En classe, le maître, donc maître ou bien maître, fait une leçon. À votre avis, il s'agit de quoi? Ça, c'est une unité de mesure, n'est-ce pas? Donc, c'est le maître avec M-A-I-T-R-E. Sur les temps du passé. Voilà, donc ça, on l'écrit toujours au tableau. C'est temps avec T-E-M-P-S. Très bien, mes chers. Tous les étés, nous allons nous baigner dans le lac. Lac ou bien lac? Bon, très bien, on se baigne dans le lac avec L-A-C. Même exercice. Regardez, quand il fait chaud, il faut boire de l'eau ou bien eau. Donc, ça, c'est un nom, alors que celui-là, on peut dire que c'est un adverbe de lieu. Donc, qu'est-ce qu'on boit? Voilà, c'est de l'eau avec E-A-U. Le bateau a jeté l'encre dans le port. Alors, voilà, ce n'est plus l'encre qui existe dans les stylos, mais c'est l'encre que les bateaux jettent pour stationner, si vous voulez, se garer. Ahmed est gourmand. Il a trompé son doigt. Doigt, ou bien doigt, ici, il s'agit du verbe, alors ici, on a besoin d'un nom. C'est le doigt, un doigt. Voyez mon doigt? Voilà. Dans un pot de confiture, vous connaissez très bien la peau. Ça, c'est la peau. Donc, on ne parle plus de la peau, mais du pot. Ça ressemble un petit peu, si vous voulez, au verbe. Vous connaissez le coup? Vous connaissez le coup? C'est le coup qui porte la tête. C'est le plus gros doigt de la main. Pousse. Le verbe pousser ou bien pousse? C'est ça, le pousse. Donc, c'est le plus gros doigt de la main. Six. Souligne les homonymes. Je n'ai pas fait cet exercice, mais on va le faire ensemble. Il était une fois dans la ville de Foix. Voici déjà, on a Foix et Foix. Une marchande de Foix. Voilà. Qui disait ma Foix. Voilà. C'est la première Foix. Et la dernière Foix. Que je vends du Foix. Dans la ville de Foix. Ce sont des homonymes. Et ça me rappelle une fameuse phrase que nos parents nous répétaient quand nous étions petits. C'est un verveur dans un verveur. Ou bien, je connais connais, mais la maman de connais ne connaît pas que je connais connais. Voilà mes chers. Et voilà mes amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous avez bien compris, si vous avez bien aimé le contenu, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et sur le bouton j'aime pour nous encourager. Et n'oubliez surtout pas la cloche de notification pour recevoir toute nouvelle vidéo. Et à la prochaine.